Et Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Fly, enfin. Donc on est au chapitre... Merde ! On est au chapitre 5 ! Oui, donc voilà. Et on fouillait dans l'occasion de Thomas, et sans faire un truc, j'appuie sur la bulle, et Thomas dit la même phrase qu'à la fin de l'épisode précédent, « Ça t'a vu que je fouillais dans les affaires des grandes personnes ! » MDR, t'es moche. Voilà. Je... Rachel ? Hein ? Je ne sais pas, c'est qui qu'à dire Rachel ? Je ne sais, Alex. Est-ce qu'on pourrait parler seul à seul ? Alex. C'est sûr. Je voulais juste m'expliquer comment ce n'est pas... On ne sait pas reparler depuis son anniversaire. Vous savez quoi ? La salle est ouverte. On ne devrait pas rentrer. Eh ben, écoute-moi s'il-te-plait Rachel. Bon, on y va ? J'arrive. Quel culot il a. Arrête d'y penser, tu fais bien de l'ignorer. On y retourne, il me semble qu'il est parti et ça n'a pas encore sonné. Eh Thomas ! J'espère que... Oh non, il y en a profité pour s'enfuir. Je voulais vraiment savoir ce qu'il cachait ce Thomas. MDR, on ne saura jamais. Je suis désolée. Tu ne l'aurait pas vu à l'instant un garçon grand, cheveux décolorés, habillés d'une manière assez originale. Je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas douée pour retenir les visages ou prêter attention à ce qui m'entoure en général. Désolée. Je te laisse... C'est l'heure où on doit venir alors. D'accord, merci. Eh, je suis désolée de m'incruster dans ma conversation, mais je t'ai entendu parler. J'ai vu le mec dont vous parlez. Je peux peut-être vous aider. Attendez deux secondes. Elle a griffonné quelque chose sur un morceau de papier. Vanille, l'individu en question. Pourquoi genre vanille ? Elle est super bien faite et... Donc voilà, quand j'ai entendu de l'agitation, j'ai levé les yeux. Le mec en question a récupéré des tas de papier de son casier quand vous êtes parti en classe. Il est parti dans une salle bizarre juste à côté de la salle dans laquelle vous étiez. Il a fermé la porte à clé, il me semble. Il a volé ce qu'on voulait. Yes ! Euh, merci, mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène ? C'est plus facile à visualiser ce que je raconte avec une représentation visuelle des éléments. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Ça m'a pris 10 secondes en plus. Ça aurait pu prendre moins longtemps si tu ne t'aiderais pas à appliquer pour dessiner vanille en fait. Pourquoi ? J'avais le modèle sous les yeux, c'était plus simple. Bon, vous pouvez garder mon dessin, j'espère qu'il vous a été utile. Merci beaucoup. On ne prend pas la porte de la salle d'info, alors. On pourrait essayer, oui. Ça a sonné. Je suis tombé à la récré du coup ? Ok. J'ai essayé de me concentrer en cours, mais j'ai eu du mal. Rachel avait l'air encore plus préoccupée que moi, rien d'étonnant. A cause de con, là. A la fin de la matinée, on s'est dépêché de quitter la salle en vitesse pour aller dans la salle d'info. Avant d'être interrompu. Ah, j'aurais préféré que ce soit les vannes ! Je ne genre, auriez-vous quelques minutes à m'accorder ? Non. Ils ne pouvaient pas bien... Pas moins bien tomber. On a quelques minutes, oui, mais on doit aller à la cantine. Je vais être bref. Vous êtes déléguée du CVL et il me semble Rachel. Oui, pourquoi ? J'ai quelques questions à vous poser à propos du cup de lecture prévu pour l'an prochain. Monsieur Ksiahaski et Rachel ont parlé pendant quelques minutes. Je n'ai pas voulu partir par peur de paraître impoli. A la fin de la salle info était déjà fermée et vide et on est partis à la cantine tout de suite. Il est bien gentil Monsieur Ksiahaski, mais du coup il n'y a plus aucune table de livres. Enfin bon, c'est pas de sa faute, il n'y a jamais de place ici. D'habitude, il n'y a personne le mercredi comme on n'a pas compte l'après-midi. A l'avenir, on devrait faire comme Evan et manger en ville le mercredi, tu ne penses pas ? En plus, ça te permettra de passer plus de temps avec Evan. C'est vrai. Ah, il y a une place ici ! Juliette, parce que la dernière fois on était avec Juliette. Ça vous dérange si on sent ça à votre table ? Pas de problème. Merci. C'était assez bizarre au début, comme on ne se connaît pas trop, mais Rachel et Lorraine se sont très vite trouvé des points communs. Oui, Josh ressemble à Chris, mon ami Evan à Yuri et Clément le frère de Béatrice à Gigi. Parlez à Juliette, de quoi vous parlez ? D'un animé. Oh ! Elles sont un peu perdues dans leur délire, je vais parler à Juliette du coup. Mh mh ! Lourri. Sinon ça va Juliette ? Ça va bien, merci. Tu es sûre ? Oui, oui, je t'assure. Merci. J'ai pas trop voulu insister, mais je vois très bien qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Elle a l'air perdue dans ses pensées. Qu'est-ce que tu fixes comme ça ? Ça lui voit Juliette a un truc sur le nez. Non, non, rien du tout. On a fini de manger en discutant toutes les 4 et de tout et n'importe quoi. Après avoir mangé, j'ai raccompagné Rachel chez elle avant de rentrer chez moi. J'ai passé l'après-midi à lire un livre pour le cours de français. C'est vrai que j'ai connu plus palpitant que d'étudier la tragédie et la comédie du... 1, 2, 3... 17ème siècle. J'ai dû relire certains passages plusieurs fois tellement je n'étais pas concentrée. Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai le fin mot sur cette histoire. J'ai reçu le message de Beatrice cette nuit. J'avais oublié qu'elle avait mon numéro de téléphone. Hey, Josh, Ben et moi, on répète demain midi, ça te dit de venir, Rachel est ok. Je lui ai répondu oui. Si Rachel est ok, je ne vois pas de problème. J'ai pas trop eu l'occasion de les voir cette semaine quand on y pense. J'ai assez mal dormi en imaginant tous les scénarios possibles. J'ai plusieurs hypothèses sur Thomas. Et j'ai bien l'intention de découvrir la réalité. Ok. Je pense plutôt que Thomas est un chanteur de Kpop sous couverture. Et employé par Mélanie ou quelque chose comme ça est un individu lambda qui aime juste avoir l'air mystérieux. Oh, c'est rien moi. Non, le chanteur de Kpop sous couverture, ça me fait trop rire. Non, je vais mettre le dernier, c'est drôle. C'est possible que Mélanie soit pour quelque chose. Il doit juste entretenir une image du type mystérieux, il faut croire. On verra bien aujourd'hui. Salut Saïwa, bien dormi ? Pas trop. C'est vrai qu'on a une interro sur le misantrophe de Molière aujourd'hui. J'ai fini de le lire en vitesse, je parie qu'Evan est en train de le relire une troisième fois. T'arrêtes de me parler d'Evan, oui ? C'est plutôt Thomas qui a occupé mes pensées. Eh oh ! Ah, tu oublies déjà Evan pour les bouger de Thomas ? C'était rapide. J'ai toujours essayé de comprendre cette histoire de dossier scolaire. On a notre interro à 8h, non ? On va tout de suite dans la salle. Evan doit déjà y être. On y va ! C'était bizarre, il n'y a personne dans la salle. C'est bizarre. Il y a encore tôt, puis j'ai entendu bruit dans les couloirs. Oui, tu as raison, c'est la voix de Mélanie que j'entends. Non, je ne vais pas la voir. Evan est peut-être avec elle. Arrête ! Ça y voit, viens voir, c'est Emilie. Elle est avec Clara, une amie de Mélanie. On s'est rapprochés à la porte discrètement, avant d'écouter la conversation. Elle a raison. Qui d'autre est au courant par Mél, bien entendu ? Ben, il y a toi, moi, la personne concernée et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère là, Clément. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que ce soit d'autre là après, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Mon bisou, je te laisse aller en cours. Salut. Attends, je vais t'accompagner devant ta salle, j'ai le temps. Ah, je ne l'aime pas, Emilie ! Elle dit qu'au début, je... Tu as entendu ça ? De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler ? Elle parlait peut-être de Thomas, ça voudrait dire que c'est Mélanie qui a l'air, tout ça. J'y crois moyennement perso, parce que Béatrice et Clément au courant de cette histoire, ça m'étonnerait. Clément déteste les secrets quand ça peut blesser quelqu'un, alors on peut essayer de le faire parler, mais j'y crois pas trop. Tu as raison. Salut, Emilie ! Alors, on a fait de relire le livre de français une cinquième fois ? Troisième fois, s'il te plaît. Tout est dans la nuance. Quoi de neuf, ça les voit confiant pour le contrôle ? Plutôt oui, espérons qu'il ne soit pas trop difficile. Ça fait bizarre de voir Evan présenter comme ça avec Rachel, d'habitude il a l'air plutôt tout timide. Ah, peut-être qu'il ne l'aime plus ! Pardon. Avec un peu de chance, il a peut-être tiré un trait sur les sentiments ou le je-ne-sais-quoi qu'il avait pour elle. Je ne sais pas trop. Installez-vous en silence et sortez une feuille simple. Ok. Le contrôle était plutôt simple. Bah, comme la feuille. Non, je ne suis pas super non plus. Et était basé sur des questions simples de lecture uniquement. A la récréation d'Easeur, on a un peu échangé nos impressions sur le contrôle avec Rachel, avant de se souvenir qu'il fallait aller voir Thomas. Il n'est pas là. On attend devant la salle info ? Eh, vous avez répondu quoi la question 7 vous ? T'es qui toi ? Je ne sais plus trop, désolée. Tu tombes bien, on allait demander à Thomas de nous expliquer la situation. Oh, je veux savoir moi aussi ! Bon, les enfants, vous n'avez rien à nous faire que de traîner dans les couloirs, aller jouer aux billets et circuler. Merci. C'est un ordre d'un surveillant ou juste les directives d'un mec qui n'a aucune autorité sur nous ? Vous m'énervez à la fin. J'ai pas de temps pour l'instant. Venez à la récréation cet après-midi, si vous voulez plus d'infos. Ciao. Tiens, j'ai tendance à ponctuer ces phrases avec ciao. Ça me rappelle un peu Mélanie. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est comme bye, c'est juste plus court à dire que au revoir. Et Thomas a l'air d'être quelqu'un qui aime limiter son temps de parole et ne pas perdre de temps. C'est vrai. Bon, moi je vais au CD, tenez-moi au courant. On fera ça. On se bat les couilles, on se bat les couilles, on se bat les couilles. Bon, on a encore du temps avant que ça sonne. On fait quoi ? On va prendre l'air ? Moi, on va prendre l'air, c'est merveilleux. Comme tu veux. Allons-y. Ça me fait bizarre de me dire qu'il y a quelques semaines, on ne se connaissait même pas, n'empêche. Cette histoire avec Alex et le fait qu'Emile disparaisse gravite autour de Mélanie et puis maintenant Evan qui passe moins de temps avec moi, ça me fait bizarre. J'ai un peu l'impression que la rupture entre collège et lycée se fait ressentir, tu vois. Je vois, oui, je crois. Bah oui, je suis bête moi aussi, je te demande à toi alors que tu es nouvelle, désolée. Désolée d'être égoïste à ce point. Oh, tu sais, je suis déjà bien intégrée ici, c'est pas être égoïste. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Bon, on y retourne ? C'est pas Lorraine et Dios juste là ? Peut-être oui, tu vas aller voir, ça va bientôt sonner et je vais passer aux toilettes avant que les cours reprennent. Ok. J'ai rajouté un salut, c'est pas grave. Ah bon, pourquoi ? Lorraine et moi, on peut parler de Juliette et Béatrice. Je sais pas si t'es au courant, mais elles étaient meilleures amies avant. Non, je savais pas du tout. Attends. Est-ce qu'on est censé savoir ? Non, c'est Juliette qui nous l'a dit. Je sais plus si on était censé le savoir. Je vais me mettre à bout. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon, je t'ai pas censé le savoir alors. Oui, pour faire bref, Juliette, Béat et Mélanie étaient meilleures amies au collège et depuis l'école primaire je crois. Après, elles ont grandi ensemble à cause de l'histoire dont je te passe les détails, Mélanie et Juliette ne se parlent plus du tout. Mais Béatrice et Juliette s'entendent encore. Mais elles ne parlent quasiment jamais pour ne pas créer d'histoire avec Mélanie. En gros, Lorraine et moi ont pensé les réconcilier comme je ne sais que Juliette ment beaucoup à Béatrice. Et que Ju n'a pas trop le moral ces derniers temps. Ah d'accord, mais comment ? En fait, le seul problème de ce qu'on a compris, c'est qu'aucune des deux n'ose trop faire le premier pas dans l'histoire de mettre les choses au clair. Que ce soit par manque d'opportunité de temps ou par gêne, elles en viennent à ne presque plus se parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. On comptait donc les réunir dans la salle de musique avant qu'on répète, histoire de les laisser se parler tranquillement. C'est super, donc Juliette et toi venez ce midi. C'est ça. L'heure de la répétition est très vite arrivée. Et Saïwan, net, mon talent manquait. Salut Ben. Ouais, un peu. Avoue que notre groupe ABA, Josh et moi, c'est le meilleur. Le meilleur, je ne sais pas, mais il est définitivement dans mon top 3. Je savais tu off... Tu off tellement la fan numéro 1 des nuggets on the run. Essaye-moi ça. Il est parti chercher quelque chose au fond de la salle. Ferme les yeux. Voilà, ça te va parfaitement. Tu te trouves ? C'est vrai qu'il est marrant ce t-shirt. Ouais, maintenant c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Hé, moi je me évade. Hein, quoi ? Non rien, j'essaie juste de t'avoir comme belle-sœur, fais pas attention. Ah, c'est tellement bizarre ! D'accord. Bon, on va parler avec Josh et Béatrice. Je vais parler avec mes baguettes aujourd'hui. Il est marrant ce Ben. Moi je veux pas Josh, je suis désolée, mais... Ah, ça te va super bien. Je suppose que Ben t'a nommé plus grande fan ou quelque chose du genre. Il est incorrigible. On a discuté quelques instants pendant que Rachel touchait un peu à tous les instruments derrière moi. Bon, il est un peu grand ce t-shirt. On a connu plus joli, tu peux l'enlever, on t'en vaudra pas. Non, je vais le garder. Il me faudra me tuer pour que je l'enlève. Bon, on commence. Au fait... D'ailleurs, ça avait tout expliqué. Apparemment, elle n'était pas au courant de cette réunion avec Juliette. Quand Juliette est arrivée, on est toutes sorties pour les laisser parler entre elles. Bordel. Seule Lorraine est restée avec elles. J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles. Ça doit être dur de perdre des amis et que je connais depuis longtemps. J'espère aussi. Attends, on a toujours le haut. Oh, ça se cosplay en sac à patates, les nouveaux, maintenant. Hyper réussi, truc machin. Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais. Bah ta gueule un peu, non ? On ne s'enlasse jamais trop de cette fille, hein. Après deux minutes, on est tous rentrés dans la salle de musique à nouveau. Oh ! Béatrice et Juliette ont l'air de se réconcilier assez mignon. C'était tellement émouvant que j'en ai oublié un peu tout ce que j'avais en tête. Même Evan. On les a écoutés répétés puis on est partis manger. L'après-midi est passé très vite. D'autant plus que je me suis vite rappelé de la promesse de Thomas que tout nous expliquait. Enfin, la récultion de 15h. On parait ce que vous voulez, on va savoir ça dans le chapitre suivant. Je veux savoir la vérité. Sarah nous a rejoints et on lui a expliqué tout ce qu'on savait et qu'on ne lui avait pas dit sur le sujet. On a frappé à la porte de la salle info mais il n'y avait personne. Il me fait peur. S'il n'avait rien à cacher, il ne ferait pas comme ça, c'est très très louche. Ou alors, il n'a pas le temps de perdre avec vous. Il n'a pas de temps à perdre avec des gamineries. Ça vous est déjà traversé l'esprit ? L'esprit, je ne sais pas par aller. On le suit ? Il a laissé la porte ouverte, il doit vouloir qu'on le suive. On y va. Thomas, Thomas, je m'en fous. En train d'opposer ses affaires et de mettre en route les ordinateurs. On va rien dire. Là, moi je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que tu fais là ? Et surtout avec nos dossiers scolaires. Putain, elle n'a toujours pas compris que c'était un adulte. Je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Si j'ai vos dossiers scolaires, c'est parce que toute cette paperasse inutile prend de la place. Je suis là pour tout informatisé. Tout ça pour ça. Je vous passe les détails. En gros, tous vos dossiers scolaires sont saisis en ligne dans un logiciel. Ça évite de perdre du temps, de l'espace et de l'argent à tout imprimer. Envoyer à entrer les établissements, etc. Et ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant ? Merci. J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne racontes pas des salades ? En plus, M. Ksiasky m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée et même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi ? Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ces notes ? Oh, je vois, tu es déjà très occupé. Je vais te laisser, fiston. Oh shit ! Actuellement, je pense à toutes celles qui veulent sortir avec Thomas. Vous allez sortir avec le fils de M. Skieski. Monsieur ? On ne sait pas. Parce qu'on ne sait même pas. Et je comprends le fait qu'il y ait un Z à la base dans Thomas, c'est le nom de famille. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston au lycée, papa. Ça me rend beaucoup moins crédible. Pourquoi tu les as poussés à m'importuner et me déranger dans mon travail ? Désolé Thomas, on se voit plus tard, mon garçon. Tu fais exprès ! Un petit peu, à tout à l'heure. Rachis, ça, moi. Euh, Sarah, ça, moi. Sarah et moi, on s'est regardés. Choqués et... Parce qu'on venait d'apprendre. Quoi ? Le plus déconcentrant, c'était de voir un monsieur qui s'est à ski et qui s'est à un sourire. T'as vu beaucoup de... Lui, d'un air si sérieux. Comme quoi, on oublie souvent que les profs sont humains aussi. Enfin, la plupart. C'est trop mignon ! Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça te suffit pas, il faut aussi que je vous laisse un échantillon dans une haine ou ça ira. Je me présente, je suis Thomas Skiaski, responsable informatif du lycée HB. Ravi de faire votre connaissance et un patient que vous lui mettez travailler. Pas de soucis, on est désolés du dérangement. C'est juste un gros con. Bon voilà, on a enfin toute l'histoire. Ouais ben moi, je sais toujours pas si je suis déçue qu'il nous ait traitées comme des boulets ou si je trouve ça craquant en fait. Bon les filles, je vous laisse. Salut, à plus. Euh ! Bon ben voilà, c'était rien d'exceptionnel mais c'était amusant de mener l'enquête. Mais du coup aussi, Mélanie n'a rien à voir là-dedans. De quoi est-ce qu'elle parlait ? Émilie et Clara. Je sais pas trop, qu'est-ce qu'elle disait déjà ? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie si on l'apprenait. Et donc plusieurs personnes étaient au courant. Dont Béatrice et Clément et quelqu'un d'autre aussi. Je ne sais plus trop de ce qu'on avait pensé ce matin du coup. Pas grand chose si on oublie Thomas dans l'équation. Oh, tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça de ne pas savoir rester loin de Mélanie. C'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour et s'il faut, on demandera à Clément s'il en sait un peu plus. Ouais ! Oui parce que maintenant la meuf elle insulte Clément maintenant. Eh les filles, venez à la salle de musique si vous avez le temps. On court. Tu as reçu un message de Clément toi aussi ? Oui on y va ? Ok. On court. Hélas, l'épisode va se finir. On arrivait en salle de musique. Et Clément était là et Josh rangait du matériel au fond de la salle. Lorraine était juste sur le point de partir accompagnée d'un garçon que je n'avais jamais eu. Ah re coucou Saïwa, je te présente Gabriel mon copain. Alors, c'est un peu euh... C'est jour et la nuit mais genre vraiment en fait. Salut ! Enchanté ! Bon, on doit y aller, on est un peu pressé. On se voit plus tard comme Gab n'est pas au lycée... Euh... Et pas du lycée, on peut... On peut se dépêcher de sortir avant qu'elle survienne le surprenne. A plus ! C'est pas bien ! Fivant ! Oh maintenant la meuf elle va être horrible ! Salut Clem ! Hey les filles, comment ça va ? Ça va, la journée était pleine de romprensissements. J'ai l'impression d'être au lycée depuis 48 ans non-stop. Je te raconterai. Tu connais toi le copain de Lorraine ? Nope, je connais pas du tout cette Lorraine non plus mais je viens de leur parler, là ils ont l'air très sympas. Et toi quoi de neuf sinon ? Pourquoi t'as pas pu venir ce milieu au fait ? Ha, suspense ! Tu t'occupes pas à faire quelque chose, tu l'apprendras assez tôt. Quoi, t'as enfin une copine ? Pourquoi enfin ? Et non, c'est toute chose. Ha, 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 ha ! Oh la codasse ! Depuis le temps qu'on se connaît, tu en as fait craquer beaucoup mais tu es toujours célibataire. Bon, on s'en fout ! Je suis pas déjà à me précipiter dans une relation, c'est tout. MDR ! Alors c'est quoi sinon ? Vous verrez. Bon, je vais demander à Evan de nous rejoindre. Ouiiii ! Je sais aussi, j'espère qu'il arrivera avant que ça sonne et reste du temps. 5 petites minutes, oui. Ça y va ? Je reviens tout de suite, je vais voir Josh. Josh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, c'est à qui ce sac ? Il m'a montré un sac orangeâtre qui était posé sur le sol. Et je suis tout de suite reconnu à qui c'est appartenu. Juliette ? Juliette. Il est à Juliette ? Non. Pourquoi ? C'est même ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il y a ? En voulant le déplacer, je l'ai renversé par erreur et j'ai trouvé un mot dedans. Un mot ? Qu'est-ce qu'il dit ? Josh l'a relu plusieurs fois avant de prendre la parole. Je ne vais pas dire ça à voix haute parce que ce n'est pas vraiment sympa. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette. Fin du cinquième chapitre. Ah, c'est horrible. Alors du coup, avant qu'on finisse le débrief, que je fasse mon débrief de chapitre, j'ai trouvé une solution. Vous avez vu l'épisode précédent, j'ai énormément hésité sur le choix Clément et Van. On finit les chapitres qui sont disponibles et on recommence à partir du 4 pour dire à Rachel que Clément est notre crush. Comme ça, on fera l'histoire avec Evan et Clément. Et en fonction de quand, je ne sais pas quand sortira le chapitre 9 du coup, vu que le 8 est sorti il y a 7 mois. Ça fait quand même déjà longtemps, donc je pense qu'il va sortir dans très peu de temps. On fera un autre visual novel, enfin un autre jeu, mais c'est sans choix. Donc j'espère que ce sera bien, mais apparemment il est très court et c'est très bien. Donc voilà, ce sera des petites vidéos parce que je ne sais pas en fonction de quand le chapitre sortira. Mais en tout cas, je pense que je fais ce que j'ai à faire. Je fais jusqu'au chapitre 8, Evan et Clément. Ensuite, je commence le nouveau jeu. Je le finis même si le chapitre 9 de Fly Forever Loving You est sorti. Voilà. Donc, mon débrief. WTF ? Vraiment ? J'ai pas compris du tout. Alors déjà, Evan qui n'est plus timide. Oh mon dieu. Thomas, le fils de Monsieur Ksiasky. Je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave. Mais cette histoire avec Emilie. Et je pense que... Non, ça peut pas être Clément qui est dans le cou parce que comme elle a dit Rachel, il aime pas... Il aime pas faire du mal aux gens, c'est ça. Donc ça peut pas être genre il harcèle ou un truc comme ça. Je sais pas du tout. Ça m'énerve en tout cas. Emilie, c'est une grosse chouin maintenant. Voilà, je ne dirai plus jamais qu'elle est gentille. D'accord ? Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye ! C'est parti !